La stratégie que vous donnez, vous allez être extrêmement actif et produire beaucoup. Quand vous êtes très actif et que vous produisez beaucoup, il y a toujours un peu la suspicion de la part de Twitter que vous êtes un bot ou que vous êtes en gros une ferme à troll. Donc, la logique du Twitter game. Maintenant, on va partir sur tout un module sur la logique et après, on va voir tout un module sur le fond. Une grande partie du boulot est simplifiable parce qu'on va faire du scheduling. Scheduling, c'est-à-dire planifier. Si vous m'entendez dire scheduler ou scheduling, ça désigne juste le fait de planifier. Petite remarque, ce premier module-là, il va être un peu théorique. Petite remarque sur l'utilisation des DM. DM, c'est direct message, c'est ce qu'on va parler avec des gens. Le DM, c'est le truc à très peu utiliser pour éviter de se faire bannir. Très bien, si vous essayez de DM des mecs au pif, de DM des gens en mode d'acheter du mass DM, c'est une technique de spam, ce n'est pas bien. Vous allez vous faire dégager. Ce que vous pouvez faire, c'est que s'il y a des gens qui vous suivent, vous pouvez les DM. Vous pouvez dire, salut, j'ai vu que tu me suis. Pourquoi tu me suis ? Qu'est-ce que tu aimes comme contenu ? Comment tu es arrivé sur mon compte ? C'est assez efficace de DM des gens qui vous suivent, surtout quand on dit, entre guillemets, au début de votre aventure. Pourquoi ? Parce que toute personne avec qui vous allez interagir en one-to-one, c'est une personne qui va probablement liker et interagir avec quasiment tout votre contenu. Et de la même manière, vous pouvez liker et interagir une partie de son contenu. Et vraiment, la logique de Twitter, c'est que je trouve 10 mecs, 100 mecs. Quand vous avez 100 mecs, vous en trouvez 500. Quand vous en avez 500, vous passez à 5000 super rapidement. Donc, il y a vraiment une logique où il faut créer du lien très rapidement avec des gens, même si ce ne sont pas des gens célèbres, même si ce ne sont pas des gens qui ont beaucoup d'abonnés. Mais il faut créer ce mécanisme, comme cette forme de toile d'araignée au début. Parce que c'est ce qui fait que Twitter va se dire, ok, c'est une vraie personne, ce n'est pas juste un spammeur, je peux le mettre en avant, elle interagit, elle utilise l'outil. Si je mets, vous allez démarcher quelqu'un en DM, c'est-à-dire que vous allez envoyer un DM à une personne. Très bien. On va dire que les remarques que je vous dis n'est pas forcément très intéressantes parce que la plupart des gens qui sont intéressants à DM ne sont pas DMables. Moi, typiquement, si on ne se suit pas mutuellement, non, non, pardon, si vous me suivez, non, pardon, si je ne vous suis pas, vous ne pouvez pas m'envoyer de DM. Parce que sinon, tout le monde me casse les couilles, en fait. Et je n'ai pas envie de me casser les couilles. Mais bon, admettons que vous puissiez DM la personne, qu'elle n'ait pas bloqué la feature. Il y a finalement quatre raisons de le faire. Soit vous êtes le client de cette personne. Il peut dire, voilà, c'est super, je suis un client, j'utilise ton produit, peu importe. Donc là, en fait, on ne voit pas chier un client. Enfin, si moi, tout en temps, j'ai des clients parce que je suis un putain de cassos. Mais la plupart des gens ne le font pas. Donc, petit 2, vous êtes un client. Petit 1, vous êtes un client. Petit 2, vous voulez donner un feedback intéressant, constructif sur leur travail, leur service, leur landing page, etc. Si c'est juste, oui, il y a une faute dans ton dernier mail, ça ne sert à rien. Vous ne faites chier la personne pour rien. D'accord ? Si c'est, ouais, super intéressant la landing page, mais du coup, pourquoi t'as pas utilisé de preuves sociales sur la landing page ? Et que tu me poses la question, je répondrais, ouais, effectivement, peut-être que j'aurais dû. Ok, tu vois, je me dis, ok, le mec qui connaît le marketing, intéressant. Petit 3, c'est offrir une opportunité de business. C'est très rare que vous ayez un truc à offrir. Mettons que vous voulez faire de l'affiliation mutuellement, genre, est-ce que je peux faire de l'affiliation pour ton produit ? Une bonne manière de trouver des affiliés, ce n'est pas tellement le sujet de la séance, mais c'est de proposer aux gens de faire de l'affiliation. Est-ce que je peux faire de l'affiliation avec toi ? Alors, je démarre, je n'ai pas beaucoup de traction, mais je pense que ton produit est super intéressant. Est-ce que je peux faire de l'affiliation ? Ok. Petit 4, c'est offrir vos services gratuitement. Ça, c'est plus si vous êtes, entre guillemets, un freelancer, une agence. Ce n'est pas forcément le cœur de ce cours-là, mais voilà, est-ce que moi, je suis prêt à travailler gratuitement pour vous aider l'histoire de mettre le pied à l'étrier, de démarrer ? Donc, ça, c'est un peu comment on utilise les DM. Donc, vraiment, vous allez trouver sur Internet des gens, des services, des outils pour pouvoir DM, envoyer des messages en masse sur Twitter. Vous ne le faites pas. Ok, votre compte va sauter. S'il ne saute pas immédiatement, il sautera plus tard. Vous allez vous prendre des points négatifs. Ici, cette accumulation de points négatifs, c'est que votre compte, il saute. Votre compte, ça vaut de l'or. Vraiment, un compte Twitter optimisé, léché, travaillé, ça vaut énormément d'argent. Encore une fois, on est vraiment sur Rentier Digital dans cette logique de pose des trucs, en fait. Et ces trucs qui nous protègent, ces trucs qui nous rapportent du cash flow, ces trucs qui font qu'on est imbutable économiquement. Donc, la meilleure manière d'être imbutable économiquement, ce n'est pas se buter soi-même. Ok ? Très bien. Les étapes du game, puisqu'on parlait de ça il y a un instant. Pour monter à 500 abonnés, il faut de l'intensité, être très présent. Pour monter à 1000 abonnés, il faut un sentiment de communauté ou faire partie d'une communauté. Mais c'est plus créer sa rapport pour petites communautés. Donc, on dit, j'ai mon concept, mon vocabulaire, ma landing page, mon sujet, mon cheval de bataille. Et c'est avec ça qu'on arrive à 1000. Ok ? Donc, 500, c'est l'intensité. Être très présent, très actif. Dans un instant, je vais vous dire qu'est-ce qu'il faut tweeter, comment le tweeter, à quelle heure le tweeter, avec quel outil le tweeter, et comment le retweeter. Donc, s'il vous plaît, ne vous affolez pas à ce stade. Très bien. Je fais un peu de théorie. Je sais, la théorie, c'est chiant. Mais il faut quand même passer par là. Ok ? Donc, 500, intensité. 1000, communauté. 5000, popularité. Donc, c'est machin, machin, je connais. Twitter commence à mettre en avant votre compte. Quand quelqu'un va suivre un compte similaire, il va dire, tu ne veux pas suivre lui, etc. Donc, popularité. 10, enfin, 10 000, c'est de la viralité. La viralité, ça va être avec des threads, avec des concours de retweet, etc. Ça ne se décrète pas, la viralité. On passe rarement de zéro à viral en rien de temps. On peut trouver des contre-exemples, mais en général, la viralité, ça se bâtit d'abord intensité, communauté, popularité, viralité, dans ce sens-là. Ok ? Je vais parler un petit peu de la forme en vous montrant un peu des tweets et des comptes spécifiques sur comment, finalement, avoir une forme. Et donc là, je parle bien de la forme et pas du fond. On arrive au fond très bientôt. Ça va être drôle. Hop, je vous prends quelques comptes sur la forme. J'ai trois comptes que je voulais vous montrer. Ok. On repart. C'est bon jusque-là ? Yes, Victor, good, bien. Noël, ça va ? Ok. Noël, il a pris pour tout le monde tout à l'heure. Noël, il a pris pour l'iPhone qui ne voulait pas se synchroniser. D'inquiète, ça arrive. Ok. Ok. On parle ici de la forme et pas du fond. Ok. Twitter, c'est un réseau social basé sur le texte. D'accord. Mais le texte, ça se lit comme avec les yeux. Donc, le visuel, ça joue. Et lui, typiquement, c'est bien. D'ailleurs, lui, j'aimerais presque pomper ce qu'il fait. Bon, là, d'ailleurs, il met « I can never do that, I can do this ». Bon, très bien. Bon. Bon, très bien. Bon.